Alors Dieu lui a donné une vision, il était prophète. Qu'est-ce qu'il a vu ? Il a vu la parole Jésus-Christ. Il a dit, je sais que mon rédempteur est vivant. Et au dernier jour, il se tient à ce matin. Quand les verres de ma peau détruiraient ce corps, de ma chair, je verrai Dieu. Voyez-vous ? Il était bûcheron, là dans l'orégo. Et il disait que le patron lui avait dit de monter au sommet de la colline. Il était en train de rêver. En réalité, là où il était à ce moment-là, c'était là dans les îles. Et il avait de la fièvre, une très forte fièvre. Et il était mourant. Ils sont allés chercher un médecin. Mais il fallait faire des mille et des mille en pirogue. Avant que le médecin puisse arriver là, Paul s'est mis à dépérir. A devenir de plus en plus malade. Il a appelé sa fille de l'épouse. Il a dit, chérie, il commence à faire noir dans la chambre. Plus noir. De plus en plus noir. Et il est rentré dans le coma. Et à ce moment-là, il a dit qu'il avait rêvé. Pendant qu'il était dans le coma. Que son patron l'avait envoyé là pour couper un certain arbre. Il a trouvé l'arbre. Il a abattu cet arbre. Il a planté s'âge dedans. Et il s'est penché pour le soulever. Il n'arrivait tout simplement pas à le soulever. Il a dit qu'il n'avait plus de force. Il n'arrivait tout simplement pas à le soulever. Il a dit, un arbre de cette grosseur-là, je peux le soulever, c'est sûr. Je vais encore essayer. Et il s'est penché. Et il a tiré. Il s'est vraiment...